Inès se déplace sur un fauteuil roulant. Dans sa classe de CE2, le silence règne, mais elle est autorisée à chuchoter. Carole est là pour l'aider quand elle en a besoin. Elle est auxiliaire de vie scolaire. Elle m'aide à mettre ma veste. Elle m'aide à manger. Elle vient avec moi dans la sourceur. Deux fois par semaine, Carole l'accompagne aussi à la cantine. Sans elle, Inès ne pourrait pas déjeuner avec ses camarades. L'année dernière, au début, je ne mangeais pas à la cantine. Parce que mon AVS ne pouvait pas aller à la cantine. Je pense que l'AVS qu'elle avait ne pouvait pas, pour des raisons personnelles, rester aussi sur le temps de cantine. Il fallait trouver un employé municipal qui puisse le faire. Ça n'a pas été le cas apparemment. Cette année, j'ai accepté de l'accompagner à la fois sur le temps scolaire et sur le périscolaire. Une présence périscolaire financée par la municipalité d'Ajaccio. L'assistante de vie scolaire est donc rémunérée par l'éducation nationale et par la ville. Ça venait d'un constat. On s'était rendu compte que les enfants étaient suivis avec l'éducation nationale. Bien sûr, avec des AVS, les enfants en situation de handicap, c'est une obligation, c'est la loi. Ces enfants-là ne pouvaient pas manger à la cantine, ne pouvaient pas aller en centre de loisirs. Et ça posait un problème aux parents qui travaillent, bien entendu. C'est-à-dire que là où avant, on a réussi à avoir quelque chose, mais je ne vous dis pas le parcours du combattant, maintenant c'est quelque chose où on va dire c'est presque naturel cette intégration. Et c'est très apaisant pour les parents qui rencontrent déjà beaucoup de difficultés au quotidien. Chaque année, la ville d'Ajaccio a investi 40 000 euros dans ses prises en charge.